De retour sur World of Tanks sur le serveur test de la 1.4 Pour vous donner une bonne nouvelle avec le retour de Frontline directement au niveau de ce test Je vous rappelle quand j'avais fait une vidéo sur ce qui va se passer sur World of Tanks en 2019 Frontline allait revenir de manière récurrente Donc tous les mois, une semaine par mois, ce mode sera activé, accessible Et là ils sont en train de le tester, le mettre en test sur le serveur test de la 1.4 C'est à dire qu'il risque d'arriver bientôt avec la nouvelle version Et être directement disponible une semaine par mois De telle façon on puisse jouer à ce mode qui est très apprécié par un nombre croissant de joueurs Simplement parce que c'est une approche vraiment différente au niveau du jeu de World of Tanks C'est moins punitif, bon voilà ça change simplement Donc Frontline je vous rappelle que c'est un mode de jeu, bon voilà vous pouvez aller ici C'est par saison, donc là en tête c'est la saison 8 Encore une fois une information que vous devez garder en tête C'est que quand vous jouez à Frontline c'est accessible uniquement dans un certain créneau horaire Souvent le soir, c'est pas accessible toute la journée A l'origine c'était pour éviter que certains joueurs on va dire farment le mode Ou s'arrangent, enfin genre de petites choses Bref ils ont vraiment réduit à un temps Ce qui fait que peut-être vous n'aurez pas accès si vous n'êtes pas disponible pendant ce créneau d'horaire Bon bah c'est comme ça juste pour information Donc Frontline, le but du jeu, bah j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps Le mode de jeu en lui même ne change pas donc je vais pas le redéfinir Je vous laisse regarder la vidéo sur Frontline et je vous mets un lien en haut à droite Si vous avez la chance de pouvoir y accéder autrement regardez dans les commentaires Ce qui permet vraiment de ce mode de jeu de se jouer par zone C'est 9 fois plus grande qu'une carte normale Bref regardez cette vidéo là, il n'y a rien qui change dans le gameplay Ce qui change c'est ce qu'on peut gagner avec ce mode de jeu Et là je vais aller dans le détail ici Ça se complexifie un peu Donc Frontline je vous rappelle que vous gagnez au fur et à mesure de l'expérience qui s'accumule Et vous gagnez des grades qui sont ici Là je suis niveau 4 au niveau grade Vous allez de 1 à 30 Donc 1 vous êtes soldat, 30 vous êtes général Donc ça c'est vraiment le truc qui fait un green normal de manière standard Par contre ce qui est intéressant c'est qu'on arrive au 30 Je vous l'ai expliqué après Et ils ont rajouté plein de petites choses en plus Donc là je commence par ces pages là, je vais toujours vous montrer La première chose que vous pouvez faire Donc pour information c'est en tier 8 que ça va jouer Vous pouvez louer des chars Moi je trouve ça un peu pas très bête voire intelligent Bref c'est vraiment orienté marketing C'est que vous êtes capable de louer des chars avec un peu des pièces d'or Typiquement je veux louer ce char là pour 5 pièces d'or Du coup j'aurai accès à cette location là Je peux le louer pour 5 pièces d'or pendant Excusez moi, c'est 5 pièces d'or sur le serveur test En réalité ça sera peut-être complètement différent D'accord, gardez ça à l'esprit Donc voilà où je loue pendant toute la saison Voilà il y a vraiment les deux façons de louer Et tout ce que vous mettez comme argent Bah vous pourrez le déduire si vous achetez en réalité ce char pour après Et c'est une incitation à l'achat indirect Mais voilà quoi, c'est le jeu Gardez ça à l'esprit Mais toujours est-il que si vous hésitez depuis longtemps Et vous n'osez pas sauter le pas d'acheter un tir 8 Vous avez ces possibilités d'acheter avec une certaine réduction des chars en location Ecoutez pourquoi pas C'est du marketing, on aime ou on n'aime pas Je vous montre moi la possibilité Maintenant ce qui est intéressant Donc voilà, vous avez au niveau des grades De 1 en général je suis tir 4 jusqu'au tir 30 Et après il y a activé d'autres choses Ce qui est aussi intéressant à comprendre C'est que vous rappelez vous il y a des réserves de combat qui sont accessibles Les réserves de combat ont été diminuées, sont moins puissantes qu'avant Pour rappel vous activez les réserves de combat ici Je vous laisse encore une fois regarder ma vidéo qui explique tout ça Je ne vais pas entrer dans les détails Gardez à l'esprit que c'est moins puissant qu'avant Ça fait moins de dommage Ecoutez c'est une sorte d'équilibre Maintenant le gros point important de cette mise à jour au niveau front line Vous êtes capable de gagner des véhicules spécifiques Notamment les deux derniers Bref d'avoir des véhicules premium qui seront achetables via ce mode front line Et notamment les véhicules qui sont là a priori A priori seront achetables uniquement via ce mode front line Et ça c'est important à comprendre Donc ici on a le STA2 qui sera achetable avec 6 points de prestige Je vais vous expliquer ça après Le WZ111 qui est un char à matchmaking préférentiel Ce qui est assez intéressant parce que comme on sait Ce que devait devenir les chars à matchmaking préférentiel Là il est accessible avec 10 points de prestige Les 101951 Donc on sait que c'est ce char qui sera accessible ici avec 12 points de prestige Et là un tier 9 unique Où je vais vous donner la supposition qu'un tier 9 risque d'être là Il y a deux choix a priori Bref c'est toujours des spéculations Donc vous pouvez acheter avec ce mode de front line des chars ici Je vais vous mettre une petite bémol Vous allez voir que ça va être probablement assez compliqué de les avoir Mais on va aller dans le détail maintenant Je reviens ici là au niveau des rangs Donc voilà Excusez-moi c'est celui-là Les rangs par tiers Moi je suis rangs 4 vous avez pu voir Plus vous montez de rangs plus vous avez de bonus Donc vous avez des bonus de jours premium De consommables Vous pouvez activer des choses Et de l'argent Les choses que vous voyez ici sont sur le server test On ne va pas gagner 100 Enfin j'espère En gagnant ça sera peut-être différent Bref il y aura des bonus différents qui importe Par contre ce qui peut être vraiment pas mal Cette petite subtilité ici Les jours premium Si on gagne réellement autant de jours premium C'est-à-dire que pour une semaine de jeu Vous gagnerez une semaine de temps premium Sur un mois c'est énorme Ça ferait 25% du temps premium de l'année Je ne sais pas s'ils vont garder ça Voilà mais bon S'ils le font franchement Rien que pour ça Et si vous aimez le mode Ça fait un sacré bonus Maintenant pour information Et ça vous le savez Vous arrivez au rang 30 Au moment où vous arrivez au rang 30 Vous commencez à rentrer dans le prestige Donc quand vous arrivez au rang 30 Vous allez débloquer le premier niveau de 30 prestige Et vous allez gagner tous les bonus qui sont là Donc vous gagnez les points de prestige Vous gagnez des bonds Donc la monnaie qui est ici Bref vous voyez ce que je veux dire Vous gagnez des styles Ça peut être sympa Vraiment vous gagnez des Des camouflages dédiés Et il y en a plusieurs à gagner Donc ça c'est le petit truc sympathique Et des jours premium encore Là vous voyez il y a un cadenas C'est-à-dire que vous allez être bloqué En fin de compte Les rangs vont être débloqués Au fur et à mesure de la saison C'est-à-dire que la première fois Qu'il y aura dans l'année Frontline On sera en saison 1 Pour dire quelque chose Et vous aurez accès A la saison 1 Plus 2 points Donc on pourra aller jusqu'au saison 3 Donc on ne gagnera que ça au maximum Quand on sera à la fin de l'année Je dis saison 10 Pour dire quelque chose Enfin saison 8 Voilà je ne sais pas Bah du coup on pourra aller jusqu'au 8 plus 2 10 Donc tout ne sera pas débloquable immédiatement Ça sera au fur et à mesure Ça c'est important à comprendre Aussi quand vous arrivez au niveau 30 ici Donc vous débloquez votre premier rang de prestige Vous pouvez décider de faire un reset Et revenir au 0,1 Et du coup de pouvoir accéder A un rang supplémentaire de prestige Voilà Donc l'idée c'est que vous faites Tous vos tiers jusqu'au niveau 30 Vous gagnez le premier rang de prestige Vous faites un reset Vous faites tous vos tiers jusqu'au 30 Vous avez votre deuxième rang Vous faites encore un reset Vous avez tous vos tiers jusqu'au 30 Et vous avez votre troisième rang Parce que c'est la saison plus 2 maximum Donc ça fait peut-être qu'il faudra légèrement Énormément farmer Voilà c'est ce que je voulais vous dire Pour terminer Donc vous voyez ici les points de prestige Vous les gagnez ici 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 Et ici uniquement On ne sait pas combien de points de prestige On va gagner par niveau Peut-être ici 1 7 10 Peut-être c'est égo Toujours est-il que par rapport au véhicule Vous pouvez gagner et investir en points de prestige A la fin Le nombre de points de prestige Ne vous permet pas de tout acheter De toute façon Je vais vous l'expliquer après Mais surtout vous avez le droit d'acheter Que 2 chars au maximum D'accord Donc si vous êtes un joueur Qui va peut-être pas jouer tous Les frontlines Mais peut-être une semaine par-ci Ou 2 semaines dans l'année Vous allez peut-être avoir uniquement Le niveau 3 qui va se débloquer Et vous pourrez acheter au maximum Que le STA 2 Et vous n'aurez pas accès aux autres Parce que vous n'aurez pas assez de points de prestige Si vous êtes un gros joueur Vous êtes passionné par frontline Vous allez arriver jusqu'au niveau 9 Qui vous permet d'accéder A tous les points de prestige Le nombre de points que vous aurez De toute façon Vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 2 chars Qu'importe le nombre de points Mais après on ne sait pas Et ça c'est important à comprendre Si le nombre de points cumulés Vous permettra d'acheter les 2 plus gros chars Donc en somme On est incapable aujourd'hui de savoir Si tous les points qui sont ici Sur les 5 niveaux accessibles En points de prestige Vous permettent au moins D'avoir 27 points de prestige Honnêtement J'espère que oui Autrement c'est vraiment Stupide Il faut être clair Mais ce qui est important à comprendre C'est que Ces points de prestige C'est encore un mécanique Qui doit être un peu expliqué On n'a pas toutes les informations Mais gardez à l'esprit Qu'il faut vraiment Farmer Pour avoir les Monter vos rangs Farmer après pour avoir les points de prestige Au niveau de certains rangs Et après vous pouvez cumuler Etc C'est une semaine par mois A voir si c'est pas too much A voir si c'est intéressant D'avoir ce type de chars Pour ce char là Les 1019-51 Les 1019-51 Ils ressemblent très fortement Les 1001 Pour faire rapidement une comparaison C'est à peu près Même si ce char Si vous adorez les 1001 Vous allez adorer ce premium là Et ici Le premium qui est ici Il y a deux suppositions Et on pense largement Je vous montre les schémas Les chars A des chars Chinois de rang 9 Russes de rang 9 Bref Les chasseurs de chars C'est qu'une pure spéculation Parce que ces chars là Sont déjà au niveau du jeu En attente d'être utilisés Donc voilà C'est la spéculation du moment On verra en temps voulu Ici Pas mal d'informations Complémentaires Il y a un petit truc Qui dit que ça va commencer Le 11 février C'est peut-être un cookie C'est peut-être La personne qui a rédigé ça A mine date On sait jamais comme ça Mais c'est peut-être Pas forcément la réalité Toujours aussi Voilà Ça fait courir du bruit Peut-être le 11 février Nous aurons le départ De ce fameux 30 sur 30 En tier 8 Au niveau de Frontline Frontline je vous rappelle En plus vous réapparaissez Bref vous connaissez le principe Regardez encore une fois La fameuse vidéo Qui vous explique tout le concept Ensuite il y a le calendrier Donc il y aura 10 fois dans l'année Donc 10 fois Donc vous n'êtes pas obligé En fin de compte Si vous jouez les 10 fois dans l'année Vous n'êtes pas obligé De rusher Le fait de faire tous vos tiers Niveau 30 Et de faire reset Parce que si vous faites les 10 fois Vous avez le niveau 10 à la fin Voilà Mais bon après Ça dépend de votre stratégie De jeu Faites pour le plaisir Si vous voulez à tout près Les chars le plus rapidement possible Là il expliquez le plus de maximum Que je vous ai dit tout à l'heure Toute l'expérience Rien d'exceptionnel Les rewards Avec les petits chars Qu'on vient de discuter Le mécanisme qui est là Avec le 4ème véhicule Qui est un secret Mais en même temps Il n'y a que deux chars accessibles Et là ce qui est important C'est qu'il n'y a toujours Qu'une seule carte Il n'y a pas plus de cartes Aujourd'hui Avec les mêmes mécanismes Je n'hésite vraiment à aller derrière Parce que c'est un peu Peut-être trop facile À ce niveau là Enfin bref Je pense que je vous ai tout dit Donc ce mode de jeu Intéresse beaucoup de joueurs Moi je le trouve rigolo Je ne pense pas que je vais le farmer Comme un fou furieux Pour pouvoir avoir Les fameux chars Et j'attends avec grande curiosité Quel est le chars qu'ici Personnellement Ces deux chars ne m'intéressent pas Le SA2 a été énormément Buffé il y a quelques temps Ça peut intéresser beaucoup de joueurs Je vous laisse regarder Les vidéos adéquates Et on attend tous Avec un patient Quel est le fameux tier 9 En attente Au niveau des rewards Mettez vos commentaires Allez-vous jouer A ce mode front line Est-ce que ça vous intéresse Qu'est-ce que ça a du sens pour vous Est-ce que ça va Vous donner un petit pets Un petit plus plantaire Pour jouer un peu à World of Tank En tout cas je sais qu'il y a des joueurs Qui préfèrent ce mode là Au mode classique De FFA Voilà Mettez dans les commentaires On verra Quelle c'est la surprise Qu'on aura avec ce retour J'espère qu'en tout cas Si ça se développe Il y aura plus de cartes Parce qu'une seule carte A farmer pendant 10 semaines Tout le temps Waouh Waouh Ça reste un peu lourd Personnellement Mais bon bref Faites comme vous voulez N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager Et donc mettez vos formes dans les commentaires Et on se retrouve une prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501